Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up ! Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, c'est aujourd'hui ! Dans cette vidéo, je vais réaliser un make-up avec vous, je ne sais pas encore lequel, ça sera la surprise. Tout ce que je sais, c'est que je vais tester des produits principalement bio et naturels, mais pas que, il y aura quelques petits entorses, donc c'est parti ! Je vais commencer avec le teint et avec le fluide de teint d'Embryolis. Donc là, on n'est pas sur du bio et du naturel. C'est normalement un fluide de teint fini naturel et lumineux. Il a un SPF 20 et il est anti-pollution. Je ne l'ai jamais testé. Est-ce qu'il y a différentes teintes ? Je ne crois pas, donc à mon avis, ça doit être quelque chose de très léger. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de It Cosmetics qui est mon préféré. C'est assez liquide, mais ça a l'air quand même teinté. Donc on va voir ce que c'est d'Embryolis. Est-ce que vous connaissez Ambryolis ? Moi, je connais plus pour les soins que pour le make-up. Ouais, c'est pas mal. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit invisible. Et en fait, ça unifie quand même un petit peu. Je pense que pour l'été, c'est très chouette. Si vous avez envie de vous faire une petite beauté, on a un petit SPF avec. Ça reste quelque chose d'assez naturel, comme vous voyez. Et puis j'avoue que j'avais un peu peur que ce soit trop clair pour moi, parce que même si avec la lumière, on sent pas compte. J'ai un chouïa bronzé. Je suis un peu plus foncée que ma couleur d'hiver. Et du coup, je savais pas trop, mais finalement, ça fonctionne très bien. C'est très agréable sur la peau. Ça fait un peu comme une crème de jour. Le packaging est trop pratique. Franchement, ça se glisse partout. Là, c'est un 30 ml. Et puis, ça s'applique très facilement. Je pense que même au doigt, il n'y a pas de problème. Si vous aimez les finis naturels, clairement, c'est pour vous. Ou si vous aimez un peu plus de couvrance, il va falloir y aller avec le correcteur après. Moi, c'est ce que je vais faire principalement pour mes petites tâches, des petites traces de boutons, choses comme ça. Et pour le correcteur, ce n'est pas une découverte. C'est le full cover de Make Up For Ever, qui est mon favori ultime. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur mes favoris depuis des années. Je vous en reparlais. Je vous en parle très souvent. Je tiens pas forcément à avoir une couvrance totale, mais juste quelque chose d'un petit peu plus unifié. Ce correcteur, il est incroyable. Franchement, d'ailleurs, je vais aussi l'utiliser un petit peu en anti-cerne. Il n'est pas trop bien, ce pinceau de Cosmetics. Franchement, je dois dire que j'avais eu un peu un coup de cœur sur la marque. On avait commencé à travailler ensemble. Et puis après, ça s'est un peu mal passé. Donc voilà. Mais n'empêche que leur pinceau, il est vachement bien. Voilà, j'ai baissé la luminosité pour que vous puissiez mieux voir. Je trouve vraiment que c'est un très bon combo pour les petits endroits qu'on a camouflé plus. Et sur le reste du visage, franchement, je trouve que c'est top. Je ne m'attendais pas à aimer autant. Je vais continuer avec un produit bio et naturel, puisqu'il s'agit d'une poudre couleur caramel. C'est la poudre minérale haute définition. Donc, il vient comme ça. Je trouve que c'est vraiment très sympa avec le miroir dedans. Et ça se ferme en aimant. Et donc, c'est une poudre translucide. J'ai la 05. Je pense que 05, ça doit être translucide parce qu'elle est blanche. Et donc, je pense qu'elle ne laisse rien sur la peau. Et c'est une poudre compacte, comme vous avez pu le voir. Moi, d'habitude, j'utilise des poudres libres. Ça fait très longtemps que je ne bâtisse des poudres compactes. Donc, on va voir ce que ça donne. Pourquoi je préfère les poudres libres ? Eh bien, parce que je trouve que c'est plus fin, en fait, sur le visage très souvent. Et je trouve que l'application de la poudre compacte, parfois, déplace un petit peu plus le make-up. Sauf si on vient vraiment juste tapoter comme ça avec une éponge. Mais avec le pinceau, je suis moins fan. Et là, je n'ai pas d'éponge sous le coude. Mais bref. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est très très bien. Franchement, c'est très bien poudré. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit vraiment pas. On ne dirait pas que je suis poudrée. Ça n'a pas trop fait bouger la matière. Peut-être un chouïa au niveau du correcteur. Je vais en mettre un tout petit peu et je vais repoudrer. Ça, c'est quelque chose qu'on peut carrément faire avec le full cover. Vous en mettez, vous poudrez, vous en remettez, vous poudrez. Et comme ça, ça peut cacher même un tatouage. Niveau contour des yeux, ça m'a l'air aussi pas mal. Genre, on met juste un petit peu au niveau des régules pour que ce soit bien fixé. Mais ça ne marque pas, même moins que les poudres que je peux utiliser. Franchement, non, encore une belle découverte là. Après, à voir combien de temps ça dure dans le temps, vraiment l'effet poudré. Mais ça part bien. Pour le bronzer, cette fois-ci, pas bio, pas naturel. C'est le K-N-D-R Beauty. Je ne connais pas non plus. Je l'ai reçu dans une Glossy Box. Il me donnait bien envie. En swatch, il avait l'air vraiment bien. C'est la Blissful bronzante. Je crois qu'il y a une teinte ou alors elles ont un nom par teinte, je ne sais pas. Et c'est vegan. Donc, c'est cool. Je vais d'abord l'appliquer un peu comme un contouring. Donc, quand on ne connaît pas la poudre, c'est mieux avant d'être un peu plus... Enfin, un peu plus... On a compris ? Voilà. Alors, c'est légèrement orangé. Mais pour l'été, sur les peaux à ton chaud comme la mienne, ça passe bien. Sur les tons à ton froid, un peu moins. Mais franchement, elle a l'air de très très bien s'estomper. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Et elle se fond, mais vraiment bien, quoi. Dans le reste du make-up, le reste de la poudre et tout. J'aime vraiment beaucoup. En fait, celui-ci, il m'a fait penser au Butter Bronzer. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ce n'est pas la même teinte. Il est beaucoup plus clair, le Butter Bronzer. Mais je ne sais pas. Le fait qu'il est vague ou quoi dessus, ça m'a fait penser à celui-là. Et je trouve que ça se rapproche vachement parce que ça s'estompe très 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 bien. Je vais faire un petit peu de contouring avec le Hoola de Benefit. Avec le pinceau directement. J'aime bien faire ça, là, depuis quelques temps. J'ai été des mois et des mois sans toucher à vraiment du contouring. Et puis, maintenant, je l'aime bien. Donc, vraiment, je fais très très peu. Je fond avec le bronzer et je viens souligner un petit peu le dessous des pommettes. Je vais estomper un petit peu plus vers le haut. Ensuite, pour le blush où j'ai mis mon blush, là. Je vais utiliser un blush que j'adore en ce moment et tout le temps, en fait. C'est un blush de chez Clarins. C'est le 09 Golden Pink. Et on est vraiment sur un rosé un peu pêche avec des micro-nacres dorés. Je le trouve trop trop beau. Vous le savez, j'en mets toujours pas mal parce qu'il disparaît. Enfin, le make-up. Allez, on va continuer avec les sourcils. Et pour les sourcils, nous allons prendre Florence Nature. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de produits Florence Nature. Vous n'en avez pas encore vu, mais ils arrivent. C'est principalement les yeux et la bouche. Donc, là, je me brosse un petit peu les sourcils avec mon goupillon. Mais ce n'est pas nécessaire puisque il y a déjà un goupillon sur le produit Florence Nature. Donc, je peux tout à fait l'utiliser. Il s'agit de crayons, donc, comme vous pouvez vous en douter. Donc, ce sont les crayons à sourcils. Moi, j'ai le brun. Il y a aussi le blond. Et c'est quoi l'autre ? Le châtain, tout simplement. Ce sont des crayons-crayons. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus simple avec une petite pointe crayon, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. En général... Non, bon, déjà, je peux vous dire que ça va très, très bien aller. En général, je les trouve souvent trop secs, les crayons. Et j'ai tendance à préférer les mines un peu comme le Anastasia Beverly Hills, là. Les choses un peu plus grasses, vous voyez. Il est trop, trop bien. Il y a juste à faire quelques petites touches dans le sourcil. Et ensuite, à peigner comme ça pour le remplir. En fait, il est un peu gras, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour marquer, en fait, très facilement. Et pour s'estomper très facilement aussi avec le goupillon. Je suis épatée. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que je trouve que le brun est un peu trop chaud. Moi, j'aime quand c'est un petit peu plus cendré au niveau des sourcils. Je valide le crayon sourcil Florence Nature. Je vais fixer juste rapidement avec le 24h Brossetteur de Benefit. Et donc, pour les yeux, déjà, il y a un pinceau. Donc, il doit en avoir plusieurs, je pense. J'ai reçu trois monos qui sont très jolis. Le premier, c'est doré clair irisé. Donc, on est sur un doré clair irisé. Un peu doré, quoi. Le deuxième, c'est 211 Sable rose irisé. Donc, là, c'est plutôt un peu rosé, vieux rose. Et le troisième, c'est mon moins préféré. C'est beige clair mat. Mais je pense que ça va être bien pratique. J'ai également deux crayons pour les yeux. Un gris et un noir. Donc, là, je pense que ça doit être sensiblement la même chose que pour le crayon à sourcil. Et enfin, le mascara qui n'a pas de nom. Je pense qu'il y en a qu'un. Ah, il n'est pas mal. Il est long et fin en poils un peu tourbillons. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. J'ai zoomé exprès. Mais au niveau des ridules, la foudre, ce n'est pas trop ça. Vous voyez que le fond de teint, entre guillemets, les fluides, s'est vraiment mis dans les ridules. Donc, je vais rajouter un petit peu de ma poudre fétiche depuis un moment maintenant. C'est Light Cosmetics. À nouveau. Et normalement, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est vachement mieux. Alors, donc pour les yeux, nous allons partir sur ces petites ombres un peu naturelles. Avec peut-être les deux. Peut-être qu'on va tester les deux crayons. On va voir. Ça a l'air un petit peu poudreux. Mais ça va. Je m'attendais à pire. On va voir sur la peau pire parce que je n'ai pas de base ni rien. D'ailleurs, on voit que sur la peau pire, c'est pareil. La poudre de tout à l'heure. Ça va. Franchement, encore une fois, je m'attendais un petit peu à pire vu la texture. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ça va. On n'a pas de chute. En fait, le plus gros souci, je trouve, c'est que plus on travaille, moins il y a de couleurs. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais de toute façon, de base, je ne l'aimais pas trop trop cette couleur. Ensuite, je vais prendre le rosé avec le même pinceau. Et si vous entendez des bruits de bouche, c'est pas moi. C'est Martine qui a d'écouté. Et je vais faire un petit peu comme un coin, mais qui va déborder. Alors là, par contre, on a de la chute. Là, 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 ça ne va pas. La couleur, ça va. Pour le coup, je la trouve sympa. Mais ça fait vraiment plein de chutes, alors que je suis hyper précautionneuse. Bon, voilà. Ça ne casse pas trois patins à un canard, clairement. Je vais prendre au doigt le doré. On va voir si au doigt, on a autre chose. Et je vais l'appliquer plus dans le centre. Je vais tout tomber, je suis désolée. C'est très léger encore. Non, franchement, ça ne me convainc pas, ces ombres-là. Et pourtant, j'adore la marque. Mais là, pour moi, je ne vois pas l'intérêt, vraiment. Autant pas se maquiller. Allez, on va s'arrêter là avec les ombres-paupières. Vous avez compris que ça ne me convient pas. Ça arrive d'avoir des fails. Je vais appliquer le noir en ras de cils. Ça fait très longtemps que je n'ai pas appliqué un crayon en liner. J'utilise un liner. Donc, on va voir ce que ça donne. Je regarde sur le moment parce que ça a l'air plus sec que le crayon en sourcil. Ah, je sens que ça ne va pas me plaire non plus. Non, non, ça ne va pas. Je n'ai même pas envie de continuer, honnêtement. Je ne vais pas aimer. Je vais essayer le gris en ras de cils, voir si ça fonctionne mieux. Mais je crois qu'il est sec aussi. Alors, pour le coup, en ras de cils, moi, ça ne me gêne pas d'appuyer un peu plus. Et donc, là, ça va. Mais moi, je n'aime pas. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un crayon où on est obligé d'appuyer fort alors que c'est quelque chose qu'on vient mettre à côté de son oeil. Par contre, j'aime bien la couleur. Je trouve que comme ça, ça fait plus doux, le gris, que le noir. Mais ça souligne quand même. Je trouve que c'est très joli. Je vais essayer quand même le gris en haut, là. Alors, il faut appuyer. J'ai l'impression d'utiliser des produits qui ont 10 ans, quoi. Enfin, pas en termes de genre ils ont séché ou quoi, mais juste, c'est des choses qu'on faisait il y a 10 ans. Et maintenant, on est passé à des finis tellement plus agréables, plus jolis, plus pratiques, plus faciles. Après, je sais que dans le bio, c'est encore compliqué. Mais autant rien faire, en fait, plutôt que de faire ce genre de produit. Je suis désolée. Je sais, je suis un peu dure, mais... Je dis quand ça va, mais je dis aussi quand ça ne va pas. Bon, je vais m'arrêter là. Ça restera définitivement quelque chose de très discret sur les yeux. On a encore le mascara. Ceci dit, peut-être que ce sera la belle découverte des yeux. J'aime beaucoup la forme, en fait. Déjà, le fait qu'il soit long et fin comme ça, je trouve ça très pratique. Il ne fait pas de paquet. Il ne laisse pas beaucoup de matière. Limite pas assez, peut-être. On verra après avec deux couches. Donc, je vous montre une couche, zéro couche. Mais vous voyez, je l'ai remis dedans. Alors que très souvent, moi, entre mes deux yeux, pour la première couche, je ne remets pas le mascara dedans. Ce qui a bien assez de produit. Et là, je trouve que pas forcément. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on a un effet sans paquet. Par contre, il va falloir que je nettoie un peu. Parce que vu que j'appuie, en fait, pour laisser plus de matière, j'ai tendance à m'en mettre sur la paupière. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est clairement pas mon type de mascara. Mais c'est pas mal. Je pense que je vais faire trois couches, en fait. Voilà ce que ça donne de plus près. Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est pas mal. Bon, on va passer au dernier produit, Florence Nature. Et je pense que là, ça va être chouette. C'est des rouges à lèvres. Voilà à quoi ils ressemblent. Et il y a plein de teintes très sympas. Il y a des teintes assez classiques. Des choses qui sortent un petit peu du lot. Voilà, j'ai huit teintes. Donc là, je dirais qu'on a deux teintes sur le côté qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ces teintes-là qui sont un peu plus classiques. Du rosé, du pêche, du bordeaux, du cerise un peu. Et ces deux teintes-là, donc il y a un marron avec des reflets dorés et un pêche un peu doré. Je vais faire un petit swatch. Alors le marron doré n'est pas du tout ce que je pensais qu'il allait être. C'est-à-dire qu'il est un petit peu translucide. Donc je pense qu'il est tout à fait portable. J'avais un petit peu peur. Et le pêche au reflet doré, ma foi, est très joli aussi. Franchement, sympa. Je vais en faire deux autres aussi. Donc il y a le rouge rosé. Et puis, à côté, on a un peu un brique avec des petits reflets. Donc le brique, c'est rouge tendre 312. Le rouge rosé, c'est rouge grenat. Moi, ce n'est pas vraiment les rouges que j'aime, surtout en été. Mais en hiver, pourquoi pas. Le marron, je ne vous ai pas dit. C'est brun cuivré 340. Et l'autre, c'est corail 330. L'espèce de beige un peu doré. Comme vous le voyez, on a l'air d'avoir du pigment. Je pense que c'est hyper confortable sur les lèvres. Et du coup, je vais tester lequel je me tâte entre ces deux-là. Peut-être même celui-ci. Non, ces deux-là. Donc là, il y en a un que j'ai swatché. C'est le rouge tendre. Et l'autre, c'est rouge tendre 312. C'est les deux mêmes ? Ah non ! Si ! Pourquoi j'ai deux fois le même ? Je ne sais pas. Bon, bien, je sais lequel je vais mettre du coup. Il est bien pigmenté. Il y a quelque chose que je n'aime pas trop trop. C'est cette espèce de reflet un peu nacré dedans. C'est pas très moderne, je trouve. On est vraiment avec un joli pigment. Je n'étais pas sûre. Je pensais que ça allait être un peu en transparence comme les premiers. Mais pas du tout. Très confortable. Mais pas du tout collant. Vraiment quelque chose qui va bien tenir, je pense. A voir. Mais ça m'a l'air vraiment d'être bien accrochée. Et je trouve vraiment que la couleur est très jolie. Comme je vous disais, il y a cette espèce de reflet un petit peu nacré. Mais je pense que c'est accentué avec la lumière. Parce que depuis que je tourne la vidéo, j'ai commencé à l'idée très très beau. Et là, c'est en train de se couvrir. Donc la lumière change. Je pense que c'est aussi pour ça. Mais j'aime beaucoup. Voilà le make-up final. Là, on voit vraiment que la lumière a changé. On dirait qu'il fait nuit. Mais bon, tant pis. C'est les aléas. Au final, j'aime bien le make-up final. Même si pour les yeux, voilà, c'est un petit peu léger pour moi. Pour tout, hein. Le mascara, enfin, un peu tout. Mais globalement, au final, je trouve ça assez sympa. Donc vous l'avez vu, malheureusement, il y a eu deux fails. Deux, trois fails. Enfin, le mascara, ça passe. Mais vraiment, les ombres à paupières et les crayons pour les yeux, je sais, France Nature, pour moi, c'est pas possible. Mais j'ai adoré le crayon et sourcils. Les rouges à lèvres sont très jolis. Et voilà, le mascara, ça va. Donc globalement, c'est un bilan un petit peu mitigé. Parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser du make-up qui marque vraiment, qui est pas forcément très naturel. Tout dépend de ce dont vous avez l'habitude, quoi. Dites-moi si vous avez déjà testé ces produits et ce que vous en pensez. Si vous connaissez du make-up bio naturel qui marque, j'ai envie de dire. Non, mais voilà, qui vraiment, qui propose des choses modernes et avec les textures dont on peut avoir un peu l'habitude, j'ai envie de dire. Pour le reste, le fluide embryolisse trop bien. Et la poudre couleur caramel, voilà, un peu pour le teint, je pense que ça va. Mais pour le contour des yeux, il me faut autre chose. Voilà, c'était le petit make-up. J'espère que ça vous a plu parce que ça fait longtemps. Moi, j'ai adoré vous en refaire un. Et puis, je vous fais des grands bisous. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501